Les vertèbres typiques Nous avons vu la chèvre typique Donc je vais vous montrer bien Donc c'est un chapeau C'est une casquette Deux pellicules Nous avons le visage Donc la mâchoire Donc c'est les deux lames Et nous avons l'éhia La chèvre à l'éveil C'est le processus épineux Bonjour à tous Aujourd'hui on va explorer L'exploration radiologique du racisme Donc on va entamer ce cours Ce bon cours Donc on va utiliser Le support officiel de professeur Bouneb Avec quelques modifications Avec des représentations Avec des représentations En 3D etc Donc aujourd'hui C'est moi, Yasmine et Amira Donc le plan du cours C'est Les techniques d'exploration IRM Radiographie standard IRM, TDM Les IRM, les scanners Les deux lames Puis on va directement L'exploration du racisme Cervical Dorsal Lombaire Puis une conclusion Avant tout ça Nous devons Un rappel anatomique Nous devons savoir Les vertèbres typiques Etc Qui ont l'intérieur Ou les adenaires Cervical Dorsal Etc Cependant Vous pouvez savoir La radio Dans l'exploration D'accord, c'est ça Donc le rappel Et les QCM Nous devons savoir Puis les techniques Avec Yasmine Et le racisme cervical Et après ça Je vais entamer Le racisme dorsal Et enfin Amira Va finir avec Le racisme lombaire Et les QCM Et c'est ça Let's go Et donc Ici Nous devons L'exploration De notre cours Qui est Les QCM As usual Ma méthode préférée C'est que Nous devons Les QCM Dans la fin Ils jouent comme ça Ou que vous savez Le cours Donc Comme nous devons Les rappels anatomiques Donc ici Nous devons le QCM La radiographie standard Donc l'exploration Du racisme cervical De profit Permet l'analyse Donc La statique vertébrale L'étude des foraments La hauteur des corps vertébraux L'analyse des parties molles Prévertébrales Et E Espaces de sécurité Se situent entre Le mur antérieur Et postérieur Du corps vertébral Donc Même si Je n'ai pas compris Mais C'est ça Donc La radiographie standard Pour la statique vertébrale Donc C'est juste Donc La statique Extradynamique D'accord Donc L'étude des foraments Non Parce que L'étude des foraments Il s'agit de l'oblique Ou C'est une représentation De la 3D Donc C'est La hauteur des corps vertébraux Oui Parce qu'il y a un profil Dès l'analyse des parties molles Mais Il y a un profil Il y a un profil Il y a un profil Voilà Parce que Le rhum Il y a un profil Il y a une partie De la radiographie standard Il y a un profil Il y a une dame en antérieure, c1, c2, c3, c4 et c5, où il y a donc la thyroïde, etc., où il y a la trachée, donc toutes les parties molles. Donc pour l'espace de sécurité, c'est ce qui se passe, mais je ne sais pas où il y a eu l'espace de sécurité. Peut-être qu'on combine les processus épineux, les surfaces articulaires, on ne sait rien, mais je ne sais pas. Donc 2, la radiographie standard du rachis lombaire. Et là, comme je fais tout le monde, le rachis lombaire, je ne fais pas les chiens, donc c'est ça, c'est ça. Donc l'incidence de 16 permet d'analyser uniquement le rachis lombaire. L'aspect petit chien est recherché sur l'incidence de profil. La bascule pelvienne est recherchée sur un cliché de profil. L'incidence de 16 est une incidence de face incluant le rachis lombaire et le bassin. L'incidence de 3 quarts permet l'étude de la statique rachidienne. Donc pour l'incidence de 16, donc quand je vous le dis, 16, c'est 16. Donc 16, donc c'est un xl. Comme tu vois, on va voir avec Amir, incha'Allah. Donc 16, c'est une vue générale de lombaire. Donc c'est lombaire, même à Hathane, tout ce qui est bassin et tout. Donc c'est la région qui est en train d'être. D'accord, pelvienne, pelvienne, c'est tout. Donc c'est uniquement le rachis lombaire. Donc je vais parler de la size. L'aspect de petit chien. Ah, j'ai déjà le petit chien à Hathane. Mais c'est facile, est-ce qu'on va voir avec le profil ? Non. Donc on va voir avec l'oblique. Je vais parler de l'oblique, c'est qu'on va voir avec des chiens obliques. Donc on va voir comme le schéma, qui va choisir avec les chiens. Donc là, parce que le pelvien est recherché sur un cliché de profil. Non, c'est le pelvien, c'est tout. Donc on va voir avec le size 16. Donc c'est très rare. Spoiler à l'aider. Donc l'incidence de 16 est une incidence de face, avec le rachis lombaire et le bassin. C'est ça. L'incidence de 3 quarts, la millitude de la statique rachidienne ? Non. Donc tout ce qui est oblique, normalement, c'est dynamique. D'accord ? C'est ça. Prenons le dernier que c'est. Quelle est la particularité de la vertèbre C2 ? Donc c'est ça. C'est bon, c'est ça. Elle s'articule avec le crâne grâce au condyle occipiteau. Je vais vous récompagner. Le condyle occipiteau. Donc c'est C1, mais c'est C2. Elle a la forme d'un anneau. Anneau, c'est que ça, c'est un dos. Donc elle est avec un corps. Donc c'est C1 aussi. Elle possède deux masses latérales. En avant, l'arc antérieur ou l'arc postérieur. Donc c'est un C1. Elle a la particularité de posséder une apophyse d'odontoïde qui s'articule avec le corps de C1 en avant. Et elle est cravatée en arrière par le ligament transverse. Où est-ce qu'on fait ça ? C'est vrai. D'accord. Donc c'est vrai. Elle ne possède pas de forama transverse. C'est vrai. Mais quand une vertèbre, les vertèbres cervicales, n'ont pas le forama transverse. Mais c'est un dos qui m'a joué en arrière. Mais c'est une autre chose qui m'a joué en arrière. C'est un dos qui m'a joué en arrière, c'est un dos qui m'a joué en arrière. C'est un dos qui m'a joué en arrière. D'accord. Donc c'est un dos qui m'a joué en arrière. Pour les techniques d'exploration, je vais vous trouver ça avec Yasmine. Incha'Allah. Et on va rentrer dans le cours. Alhamdoulou, je ne vais pas le faire. On va rentrer dans le cours. On va rentrer dans le dorsal. Le rachis dorsal. En tout cas. On passe maintenant aux techniques d'exploration. On a la radiographie standard. C'est la radiographie normal qui se base sur les rayons X. Du coup, elle est une technique irradiante. Examen de débrouillage. On a joué en arrière sur place, on déplace le malade et tout. Par contre, la radiographie standard, c'est un examen disponible. La plupart sont les hôpitaux, la plupart sont les urgences. Parfois, elle est suffisante. Parfois, la radiographie standard, on peut voir les lésions. On peut voir s'il y a une certaine pathologie. Par contre, parfois, il est insuffisant. Donc, on a recours à des examens plus performants. Qui m'a l'a aidé, il y a l'IRM. C'est un renseignement statique et dynamique. C'est un renseignement statique et dynamique parce que pour les autres techniques, ils sont statiques. dynamiques, on peut dire des mouvements en même temps que la radiographie. Scanner, tomodontiocytométrie. Pour le scanner, on sait bien que c'est une technique performante. Gold standard, c'est une technique performante. étude osseuse articulaire et des disques. Bon, pour le scanner, on sait bien que le scanner, il visualise mieux les structures osseuses. Il est plus performant pour les structures osseuses que l'IRM. Par contre, l'IRM, il est plus performant pour les tessus mo. C'est un scanner multi-coupes, à la bennavelique le scanner, il dit le genre des coupes. Il cache une superposition dans les plantes qui meuf la radiographie standard. Sinon, le scanner et la radiographie standard ont le même principe, c'est les rayons X. Imagerie par résonance magnétique maintenant, l'IRM. Par contre, l'IRM, c'est un examen non irradiant. Il va se baser sur les champs magnétiques. C'est un examen très performant pour les tessus osseuses, articulaires, la moelle et les racines et les parties molles. Voilà, l'IRM, il est beaucoup plus spécifique pour les parties molles que pour les structures osseuses. Parce que, comme on avait vu dans la première unité, l'IRM, la base d'ailleurs, il y a le champ magnétique. Il y a ces spiènes. Il y a la structure et il y a beaucoup de molécules d'hydrogène. Parce qu'on va travailler sur les molécules d'hydrogène. Il y a une certaine radiofréquence et il nous donne le signal. Ou les structures osseuses sont pauvres en hydrogène. Indications en urgence. En cas de rachisme neurologique à radiographie ou scanner normal, si on suspecte une certaine pathologie ou une clinique dans une certaine pathologie, par contre, qui donne la radiographie ou si nous donne le scanner, nous ne devons pas. Ici, il est plus performant. Si on est capable de le scanner ou la radiographie, nous devons bien la pathologie. avec. Myeloscanner et MyeloIRM. C'est un examen statique, irradiant, parce qu'on va utiliser le scanner. Voilà, ben, le scanner, c'est un examen irradiant, parce qu'il est basé sur l'utilisation des rayons X. Risques infectieux, parce que, déjà, qu'il est renouvelé produits de contraste, les aiguilles et tout. Il y a une certaine possibilité d'introduire un germe pathogène qui déroule la manœuvre. Il est utilisé dans le diagnostic des abulsions radiculaires, surtout par l'achéale, aux recherches de certaines brèches durales. La benéblique durale, c'est la durmère, un type d'aliménage. Il y a une certaine possibilité d'aliménage. Vu que l'IRM, c'est une technique performante, on s'appuie pour visualiser une certaine lésion. Mais il y a des personnes ou des malades qui ont utilisé l'IRM. Par exemple, il y a un stimulateur cardiaque ou les contre-indications de l'IRM. Il y a un scanner en introduisant un produit de contraste. Pour la radiologie interventionnelle, il y a la kifoplastie et la cimotoplastie. C'est pratiquement la même technique. Cimotoplastie, je pense que c'est un synonyme de la kifoplastie. Ce n'est pas un examen de diagnostic, c'est un examen thérapeutique. D'abord, c'est les indications. C'est pour les traitements des tassements vertébraux. Les tassements vertébraux, c'est-à-dire qu'il y a deux vertèbres. Le disque avec l'intervertébrale, c'est-à-dire qu'il y a une technique où la vertèbre, l'IRM, 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 l'IRM. C'est palliatif dans les métastases vertébrales. Le métastase, ça veut dire des cancers vertébrales. Déjà, c'est un examen ontalgique. Maintenant, on va réduire la douleur, l'IRM, le malade. Le principe, on va introduire deux aiguilles, sans mise en place sous contrôle radiologique. On va introduire deux aiguilles. et on va réduire la douleur. Il y a un simon acrylique. Ce simon acrylique. Il est radiopaque. Il est un métacrylate. On va introduire l'interdiction. On va… on va introduire l'ouverture par la vertèbre. On va introduire une ouverture par la vertèbre. on peut donner le ciment acrylique il va se consolider et il revient la vertebre la taille normal il fait un traitement ontargique il va réduire la douleur avec l'autre voilà, on s'amplit on va faire la radiographie standard on va faire les incidences les canines on a l'incidence de face l'incidence de face dans la radiographie standard on va faire la radiographie cervicale de C3 à C7 on va faire la C1 la C2 on va faire l'ouverture de la bouche on va faire un cliché bouche ouverte il y a deux faces bouche ouverte on va faire la C1 et la C2 par contre on va faire l'indication de la bouche ouverte on va faire la C3 et la C7 on peut voir jusqu'à 1 et 2 les vertèbres dorsales un cliché de profil il va être mieux pour analyser les charnières cervico-occipitales et cervico-dorsales ça veut dire les charnières cervico-occipitales maintenant l'articulation qui existe entre l'os occipital et la première vertèbre cervicale cervico-dorsale c'est l'articulation qui existe entre la dernière vertèbre cervicale et la première vertèbre dorsale il y a l'incidence oblique aussi et les clichés dynamiques les clichés dynamiques la radiographie standard c'est le seul examen il y a l'incidence en statique et en dynamique par contre les autres techniques c'est statique le cliché dynamique avant on est dans un contexte traumatique mais déjà 10 à 15 jours et avec prudence maintenant il y a un traumatisme il sera malade après 10 à 15 jours le cliché de face le cliché de face qu'est-ce qu'on va examiner le cliché de face ? un cliché de face il y a la hauteur de chaque corps vertébrale l'élargissement de la distance interpédiculaire bon déjà à la hauteur de chaque corps vertébrale l'élargissement de la distance interpédiculaire l'élargissement de la distance interpédiculaire les pédicules transverses les espaces mobiles les pédicules transverses les espaces mobiles les pédicules transverses et qu'on nous kiffe kiffe la distance interépineuse ne doit pas différencier de plus de 2 mm l'espace interpédiculaire physiologique c'est 2 mm l'espace interépineux l'espace interépineux mais il conjecte 2 mm l'espace interépineux mais il conjecte 2 mm l'espace interépineux avec la ligne rouge avec les épines les incus sont alignés sur eux-mêmes sur un même plan parasagital et les espaces inco vertébraux sont de même taille les incus sont alignés les incus sont alignés mais voilà il est toujours dans le schéma l'axiome c'est un mot on numérise les étapes pour un radiographie standard un radiographie standard pardon l'axiome c'est axe on va voir l'axe on va voir les interlignes mais bien les corps vertébraux on va voir la transparence osseuse on va voir la transparence osseuse on va voir la transparence osseuse on va voir l'appareil blanc on va voir les parties molles les parties molles on va voir la radiographie standard on va voir la radiographie mais bon on va voir la radiographie on va voir la radiographie mais je n'ai pas encore pour la radiographie Voilà, l'alignement des processus épineux, les processus épineux, équidistant, les sommetaires, les incus, bourg latéraux, processus articulaires, les interlignes, la bonne transparence osseuse, la visibilité des parties molles. À la bouche ouverte, nous avons vu les C1 et les C2, l'alignement des bords latéraux, des masses latérales, et la position centrale du processus odontoïde. Bon, voici le processus odontoïde, l'alignement des bords latéraux est à C1, et le processus odontoïde est à C2. La projection du processus épineux C2 sur une verticale passant par le milieu du processus odontoïde, l'alignement des bords latéraux est à C2, mais l'odontoïde est à C2. L'absence de fragments osseux entre le processus odontoïde et l'une des masses latérales de C1 en cas de traumatisme. Alors, on va voir l'analyse du cliché de profil. Le profil nous renseigne mieux par rapport au cliché de face. D'abord, on doit voir les vertèbres de C1 à C7. On doit voir les parties molles. de l'alignement des spinaux antérieures. On doit voir les parties molles. C'est juste le flabon. Le bord postérieur du corps doit être superposé, donc non dédoublé. Comme le bord postérieur. Le bord postérieur du corps, la spinal postérieure du corps est superposée. Il y a une lignement à gauche ou à droite. Il y a une lignement à gauche ou à droite. Le corps qui est malheureux, c'est la lignement à droite ou à gauche. Je vois qu'il y a une lignement à gauche. Superpositions dans les masses articulaires. Il y a une lignement à l'alignement à l'alignement à l'alignement. Dans les processus articulaires. Dans ce qui peut superposé. J'ai une lignement à droite. Il y a une lignement à droite. a droite. Et là le fond est le fond est la lignement à droite. Normalement c'est bon. Pour la diastèse, du coin için vous dîtes à droite. La diastèse C1, C2. C'est un certain espace physiologique qui existe certaine contre C1 ou C2. Il est inférieur à 3 mm pour l'adulte, inférieur à 5 mm pour l'enfant. Donc il a plus de 3 mm pour un adulte, ça marque qu'il y a un problème, qu'il y a une pathologie. Il a plus de 5 mm pour un enfant, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie. Voilà, là on a bien l'espace qui existe mais bien c'est un, c'est deux. Nous avons l'incidence oblique. L'incidence oblique, on doit voir les trous de conjugaison bien ronds. Ce sont les trous de conjugaison, je crois, dans l'artère, l'artère vertébrale. Nous avons vu les trous de conjugaison entre les pédicules des vertèbres. Bon, on a mis les pédicules en jaune, on a mis les verts. Les pédicules, je l'aime bien, on a la photo souris par contre. Qui touche la diapo ? Parce que déjà la diapo s'est modifiée, on a mis les photos. C'est un espace qui existe entre deux vertèbres successifs. L'espace inter, les pédicules, on a mis les pédicules. On a mis un petit trou avec le trou de conjugaison et on a mis l'artère. Il est mieux pour visualiser les incises. Les pédicules, je vous remercie le tiers antérieur dans le corps vertébral. Voir C7, c'est la charnière et difficile à dégager. C7, c'est la dernière vertèbre cervicale. Clichy dynamique, mouvement fait par le patient au présent du radiologue ou à distance du traumatisme. La radiographie, c'est le seul examen où nous pouvons dire un cliché dynamique. Ce cliché dynamique, nous pouvons dire après un traumatisme, c'est un délai. Avec le traumatisme, il est de 10 à 15 jours. Donc, on revient. Donc, on continue avec des exemples de pathologies fleurachies cervicales. Donc, je suis complète cervicale, mais justement, je suis le dorsal. Je suis complète en visage, Inchallah. Donc, le premier... Donc, l'exemple 1, c'est la fracture de ramon solaire. Ou la soleil, ou la soleil, je ne sais pas. Donc, si on a la ramon solaire, cette fracture, donc le soleil, solaire, soleil, etc. Donc, c'est un trait horizontal de l'arc antérieur de C1. Donc, 1 C1, l'arc antérieur de C1, c'est une fracture où elle est un trait horizontal. D'accord ? Donc, c'est horizontal. C'est un soleil avec un trait horizontal. D'accord ? Il y a des masses articulaires de C1. Donc, il y a une fracture où elle est en même temps une luxation. D'accord ? Donc, disjonction des massifs articulaires de C1 sur le cliché de face, une bouche ouverte, sans préjugé au nombre de traits. Donc, on a un trait horizontal. Donc, je vais vous donner une bouche ouverte. C'est un trait horizontal. Pourquoi la bouche ouverte, ce qui m'a dit, c'est que C1 et C2, on va voir qu'elles vont explorer en face, avec le cliché face ou le profil ? Non ! Il faut parce que j'ai une décalte. C'est pour ça que la cave typical est en même temps. Donc, on va voir que les rayons X vont traverser les C1 et C2. D'accord ? Donc, je vous kiffe que j'ai déjà fait la fracture ici. C'est qu'il y a une double fracture ici, avec l'arc antérieur ou même l'arc postérieur. Donc, on fait une autre fracture par exemple. Donc, pour la radiographie, le cas de la fracture de Raman Soler. Donc, je vous fais le trait horizontal ou bien, avec la flèche ici. Donc, on fait le trait horizontal. C1. Donc, c'est ce qui est pour la Raman Soler. Pour M. Jaffer, Jefferson. Si je n'ai pas de l'alignement, c'est que, quand on voit ici, donc, les dents du vide sont bien centrés. Tout est bien. Mais, quand on voit les massifs, les massifs latérales et tout, il n'y a pas d'alignement. Il n'y a pas d'alignement. Il n'y a pas d'alignement. Parce que, il y a un espace qui est très bien. Plus, normalement, il y a des fragments. Il y a des fragments. L'essentiel, l'arc antérieur est fracturé ici. Ou même, il n'y a pas d'alignement. D'accord. Hadei akumchufu. Hadei, c'est une... C'est une représentation... C'est une représentation du scanner. Pour la troisième fracture, c'est la fracture du pendu, ou la hangman ou la burro. Donc, mishnuq. Hangman, c'est que mishnuq. Je ne sais pas. Laissez avoir de la nomination. Qu'est-ce que tu vois là ? C'est la fracture au niveau des pédicules. Pédicules. L'irbtunna gulna l'arc antérieur, ma'al postérieur et tout. D'accord. Donc, au niveau des pédicules de C2. Donc, elle est C2. Donc, elle est odontoïde. Prostitution odontoïde. Donc, antélistésie du corps de C2. Donc, antélistésie. Normalement, c'est un glissement. C'est un glissement vers l'avant. Normalement. L'avant. L'avant, parce que là, je l'irbt l'odontoïde. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est l'intérieur. Comme tu vois, cette représentation. Ou, j'irbt les processus épineux et tout. Parce que c'est la gravité et tout. Donc, glissement odontoïde. en dotant odontoïdien vers l'avant. En télistésie du corps de C2. C'est ça. Donc, c'est un glissement. 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 Tors grave. D'accord ? C'est une fracture. En torse. Les ligaments et tout. Donc, Augmentation de l'écart interépineux. J'ai besoin. C'est un glissement. J'ai besoin. D'accord ? Découverte articulaire postérieure. la découverture je veux dire la découverture c'est que normalement les processus articulaires sont ce sont les supérieurs et les inférieurs donc normalement c'est pour ça qu'on a découverture c'est qu'il y a des couvertures c'est la découverture c'est parce que c'est parce que un plus un ou un d'accord un ou un plus amoureux la série c'est que les articulaires les processus articulaires mais l'oji beno d'accord je veux dire l'oji beno d'accord c'est à l'aise parce que ça n'a un déplacement un déplacement de la vertèbre sous-jacente ça en télistésie la même chose c'est un glissement antérieur à des mme tâches à l'aise glissement antérieur mais je suis à l'aise glissement antérieur donc il est supérieur à 3,5 même j'avis exactement où il y avait donc cifoze cifoze discale de 11 degrés qu'on voit ici tant qu'il y a peut-être ici donc il y a une cifoze qui est plus de d'accord c'est une cifoze aussi j'adna je sais pas il est à l'aise glissement de l'aise glissement antérieur c'est que tâche de l'aise glissement antérieur donc de plus que les étages à sont je sais pas mais j'étais le mtaba la phrase discale de 11 degrés de plus un de plus que les étages à jacons et d'accord d'ici c'est l'entorse l'entorse car le scanner je vous hais de marre mais je trouve qu'il n'y fait dorsal ni flambeur parce que la même chose tube à rayon x allongé à la table rayon x mais je trouve parce que il radion c'est le même principe avec les rayons x la radiographie standard mais là c'est que nous avons amélioré donc multi coupe acquisition volumique millimétrique de clivus sur le clivus je sais pas jusqu'à D2 double fenêtrage donc il y a une hausse sur la partie molle à l'exemple de ce qu'on veut voir c'est qu'il y a un filtre dans l'instagram et tout c'est qu'on veut voir l'os sur la partie molle on veut dire le filtre reconstriction multiplanaire dans les trois plans axial coroner sagittale injection de produits de contraste suspicion de lésions vasculaires artère vertébrale artère vertébrale alors on veut dire l'injection c'est ce que le patient a dit le produit de contraste allergie surtout l'iode et tout ce sont les lésions vasculaires c'est qu'il y a un hypersignal c'est qu'il y a un biode c'est une opacité opacité ou la densité ou la qu'est-ce que tu veux il y a un scanner c'est-à-dire l'injection du produit de contraste c'est-à-dire les racines rachidiennes d'accord donc les nerfs parce qu'en général le scanner c'est les parties molles c'est spécial pour les parties molles comme il y a un mais le produit de contraste c'est-à-dire PDC c'est-à-dire même les nerfs les nerfs est bien ou bien donc les indications bilan initial de polytraumatisé sensibilité de l'ordre 100% pour la détection des fractures d'accord parce que l'os il y a bien radiographie douteuse qu'il y a une radiographie que je ne sais pas nous allons directement il y a une composante ostéophytique c'est-à-dire que l'ostéophytique c'est que le corps vertébral est-à-dire des prolongements on va voir les planches suivantes donc c'est le scanner qui nous a appris donc à l'aspect de la coupe le niveau que nous avons fait nous avons par exemple les pieds du coulmouche parce que nous avons le niveau qui nous a appris un peu donc c'est ce qui je ne pense pas que quelques choses c'est l'odontoïde les trop vertébraux l'arc antérieur l'arc postérieur c'est un c'est un donc tubercule antérieure tubercule inférieure postérieure c'est en général c'est 3 c'est 5 c'est 6 les jets comme je le fais 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 ce n'est pas je ne pense pas à dire je ne pense pas non ça nous avons servi cartes c'est l'osteophytose qui nous avons je veux l'osteophytose je veux le corps même je veux tous les prolongements c'est l'osteophytose une antérieure une postérieure je ne sais pas exactement la cause mais c'est un pincement discal c'est que le disque il comprend ça d'accord une fracture de jefferson je ne sais pas je ne sais pas donc jefferson double trait de fracture arc antérieur et un trait de fracture de l'arc postérieur plus luxation articulaire luxation articulaire donc l'article c'est ça c'est ça débor face débor des masses latérales ernie discale donc c'est quoi l'ernie discale l'ernie discale c'est que comme tu vous fais c'est que l'ernie discale c'est le disque le disque entre le corps et le corps le corps vertébral avec le corps vertébral il dit qu'on a besoin c'est le disque le disque c'est un amortisseur ou il peut il peut comprendre même il peut de l'espace et il va comprendre les 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 nous avons mis le disque compris dans la compression le cordon modulaire donc ici c'est un fenêtrage MOU filtre qui est très basé sur tout ce qui est MOU donc les musiques etc. et avec eux le disque donc ici nous aurons une petite vidéo pour acheter un dernier disque between each of the movable vertebrae is located the intervertebral disc this is the condition of a normal lumbar intervertebral disc as a disc degenerates and breaks down the inner core can leak out through the outer portion of the disc this condition is known as a disc herniation which puts direct pressure on the nerve this condition is known as a disc herniation which puts direct pressure on the nerve comme on l'a vu donc c'est le trou de conjugaison le trou de conjugaison ce qui est le trou de conjugaison donc pour l'IRAM donc nous avons vu l'IRAM cette fois-ci nous allons nous aider à l'IRAM parce que c'est simple donc l'IRAM a des filtres des filtres de Messenger Facebook Snapchat donc il y a Snapchat donc il y a T1, T2, 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 T1 donc tout le monde a une fois une fois une fois je ne sais pas une fois l'essentiel tout le monde a un rôle d'accord même si il y a un IRAM il y a des vidéos d'autres parce que il est très performant pour ces cas je vous le comprends donc pour la séquence T1 donc le filtre T1 SE on coupe sagittal l'étude anatomique LCR c'est l'hyposignal donc nous allons faire T1 T1 qui nous dirons l'IRAM T1 L'LCR L'LCR le liquide céphalo-rachidien c'est l'hyposignal c'est quoi l'hyposignal ? c'est l'hyposignal 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 donc T2 nous allons faire par exemple pour l'étude de l'LCR donc on coupe sagittal et axial on évidence les anomalies de signal de la moelle c'est l'espace sous-arachidien c'est l'espace sous-arachidien je vais vous montrer dans la vidéo prochaine l'LCR l'LCR c'est l'hypersignal donc l'LCR c'est l'eau c'est l'eau donc T2 c'est l'hydrogène c'est l'hydrogène ou l'oxygène donc 2 disque et racine ça pour la séquence T2 styr en coupe sagittale détecte des lésions osseuses sans discontinuité corticale nous savons l'eau il y a une continuité corticale dans les limites maintenant quand il n'y a pas une discontinuité c'est que il n'y a pas une fracture mais ce qu'on dit on voit est-ce qu'il y a des fractures l'hygiène sans discontinuité corticale c'est que en général la fracture il y a une continuité corticale il y a une continuité corticale il y a un schéma mais il y a un peu donc tout le monde c'est stry styr sans stry les stry c'est une continuité d'accord donc pour T2 étoiles ou EG sont plus sensibles dans la détection des hémorragies intramédules intramédules donc je vais vous donner leçon il y a des étoiles derrière leçon donc T2 étoiles donc hémorragie intramédules donc dans la moelle donc peut-être peut-être je ne sais pas belèque métastase voilà je ne sais pas donc séquence T1 avec injection de sel de gadolinium gadolinium ou l'iod donc l'IRM produit de contraste VDC en coupe sagittale en cas de pathologie tumorale ou infectieuse d'accord donc c'est c'est l'IRM donc c'est la moelle c'est l'os par exemple c'est les processus épineux d'accord c'est le disque intervertebraux les disques intervertebraux donc il y a la moelle la moelle c'est le canal rachidien le canal rachidien mais c'est le je sais pas la racine c'est la moelle la moelle la moelle la moelle se baigne dans le liquide c'est le rachidien donc tant que il y a un hyper-signal donc c'est l'espace c'est la séance prochaine donc c'est l'erni disque qui a la compression la moelle ce n'est ce n'est ce n'est c'est la compression du canal rachidien donc c'est ça donc on trouve l'exploration du rachis dorsal donc elles sont au nombre de 12 les taches dorsales et convexes en arrière c'est une syphose donc une syphose lordose lordose lombaire ça a quelques repères anatomiques donc D2 c'est le bord supérieur du manibriome sternal donc on trouve D2 je ne sais pas si c'est exact donc on trouve le manibriome sternal D8 c'est la ligne bimamme l'honneur d'accord ou ou on trouve le coeur par exemple par exemple T3 T9 etc. soit l'honneur les repères donc D9 D10 l'apendice D8 d'accord on trouve la vertèbre donc le trou de conjugaison je ne sais pas je ne sais pas l'essentiel c'est une vertèbre c'est une vertèbre c'est une vertèbre c'est un vertèbre c'est un vertèbre c'est un vertèbre c'est un vertèbre donc l'orachiste thoracique c'est un vertèbre c'est un vertèbre d'accord donc on joue l'incidence de face les critères de réussite il faut que les deux vertèbres c'est un vertèbre d1 d12 les aprophyses épineuses doivent être sur la même ligne donc en rouge les aprophyses comme tu veux faire aprophyses les aprophyses les interlignes doivent être enfilées c'est une phrase en 2015 c'est que l'interlignes en bleu c'est un vertèbre en bleu enfilées ce que c'est un vertèbre c'est un vertèbre l'essentiel c'est un espace qui ne peut pas être ou qui ne peut pas être une compresse sur le disque c'est un vertèbre c'est un vertèbre la ligne paravertebrale doit être la même ligne d'accord donc c'est la même chose bonne visibilité des épineuses des pédicules et d'autres bon dégagement des disques intervertebraux le parti moyen du rachis thoracique donc principe d'interprétation c'est la même chose axiom les détails ce que axe c'est l'axe de rachis processus épineux ou les sommets des incus les incus oui cervicales donc bord latéraux procès articulaires interne intersomatique intersomatique soma donc c'est un corps donc entre les corps bonne transparence osseuse ou visibilité des parties molles s'il y a des parties molles donc nous avons le terme donc l'oeil ou le bec l'oeil ou le bec c'est le pédicule donc c'est le corps le pédicule nous avons maintenant ou l'oeil ou l'oeil 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 le bec c'est le processus épineux le processus épineux c'est un gris clair parce que c'est une interposition parce que c'est le processus épineux où tu as la vertèbre sous-jacente ou j'ai habite ou la même chose pour cela j'ai habite d'accord donc par exemple il y a des cas une vertèbre aveugle aveugle l'oeil 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 donc l'oeil blind vertebrae on a fait le profil l'oeil nous avons les 12 vertèbres on a fait c7 l'articulation des 12 l'oeil ce sont les 12 vertèbres alors j'ai fait ce qui a été les murs postérieurs sur les vertèbres sur le corps vertèbral doivent être superposés c'est que le corps où au côté de la droite vers le embaixo il peut être superposé parce que quand il est superposé il va sortir de l'autre, donc il n'y a pas de problème donc peut-être qu'il n'y a pas de profil strict il y a un peu de profil à l'idée si il n'y a pas de profil maintenant, dès l'oblique il n'y a pas de profil à l'autre il n'y a pas de profil à l'autre droite à gauche mais si il n'y a pas de profil strict donc ça, superposition pour être sûr que le patient est de profil en arrière, les disques doivent être enfilés les trous de conjugaison les trous de conjugaison ta 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 incidence de profil intérêts la courbure physiologique, cyphose, etc la morphologie structure des corps vertébraux ou la hauteur des espaces intersomatiques ou la morphologie des arcs postérieurs donc la position du ski nautique donc quand on voit la charnière c'est que la charnière c'est l'articulation c'est 7 d'1 donc l'arbre l'intérêt 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 donc quand on voit la charnière pour dégager la charnière pour dégager la charnière l'intérêt d'accord et l'intérêt c'est l'intérêt c'est l'incidence de Rochelle et Laurence très long je ne sais pas l'incidence de le 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 C'est la même chose, dégager l'épaule, et donc ça devient bien, bien limité et tout. Le scanner à douche, c'est la même chose, comme tu vois, c'est la même chose. Fracture, Burst, fract, donc fracture avec éclatement, comme tu vois, en cas de traumatisme, c'est que... J'ai vu ici l'arc postérieur, j'ai vu des fragments, j'ai vu, j'ai vu la vue axiale ou sagittale. Donc j'ai vu, ici, 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 tu vois, donc il existe des fragments osseux intracanalaires. C'est que même les fragments osseux, ici, vont être dans le canal rachidien et tout, d'accord ? Ça, IRM, j'ai vu ce qu'on appelle le H. Donc, il y a le cas de spondylodicite D12L1. C'est quoi ? Donc, il y a l'IRM dorsolombaire en coupe sagittale T1 avec injection de gadolinium, plus séquence T2 chez un patient avec mal de pote. Mal de pote, je ne sais pas exactement où c'est là. Donc, c'est quoi la spondylocyte ? C'est une infection d'un disque intervertébral. Le disque intervertébral est des corps vertébraux adjacents. Donc, le fugulitato. La spondylocyte infectieuse est une urgence diagnostique. Tout doit être mis en oeuvre pour isoler le germe. Le germe, c'est l'isolation du germe. Afin de guider le choix de l'antibiothérapie. D'accord. Donc, comme tu vois, c'est la compression. La compression de la moelle osseuse de la moelle épinière. Donc, ici, normalement, nous ne pouvons pas le faire. Ici, il y a un miracle qui s'est passé sur le rachis lambert, ou les ponctions, ou ce qu'il y a. Ce n'est pas le chien. Le chien. Il y a un miracle qui s'est passé. Il y a un miracle qui s'est passé sur le rachis lambert. En plus de ça, il y a un miracle qui s'est passé. Le cliché de trois quarts. Donc, il y a un miracle qui s'est passé. C'est quoi le miracle ? Tu vois ma amère. Donc, je rigole, je rigole. Donc, c'est la même chose. Un chien, un œil, une oreille, le bec, le membre supérieur, les membres inférieurs, le thorax, etc. C'est un miracle qui s'est passé. Il y a un miracle qui s'est passé. Ce n'est que ce n'est pas le pédicule. Ce n'est pas l'oreille ou la queue, etc. Il y a des choses. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il y a un autre. J'ai eu un miracle. Il y a 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 un miracle. On passe maintenant à l'exploration du rachis lambert. On commence par le rappel anatomique. Les vertèbres lambert sont en nombre de cinq. L'étage lambert et concave en arrière. C'est une lardose. Contrairement à la courbure thoracique qui présente une syphose. À ce niveau, on trouve comme repère anatomique la ligne bicrète. Au niveau de la quatrième vertèbre lambert. À ce niveau, on peut réaliser la ponction lambert. C'est à ce niveau qu'on réalise la ponction lambert. On passe maintenant au rappel de la forme de la vertèbre. Alors, on a le corps qui est le plus volumineux. Il est réniforme en forme de rein. Avec un foramen vertébral en forme triangulaire équilatérale. Un processus épineux qui est court et vertical. Il est court et vertical. Et les processus costiformes, pardon. Ce sont les processus transverses qui sont longs et grêles. Ils sont longs et grêles. C'est juste un schéma. Juste une remarque que le processus épineux, il est ronflé à son extrémité. On voit aussi le renflement du processus épineux. Bilan radiologique du rachis lambert. On a la radiographie standard avec plusieurs incidences de face de profil de 16 qui regroupent une incidence dorsale, lombaire, pelvienne et fémorale. Une incidence oblique ou en trois quarts. Ces clichés vont être dynamiques et non pas statiques. Alors, la radiographie du rachis lambert de profil. On a deux critères de réussite. Premièrement, on doit voir les cinq vertèbres lombaires. Deuxièmement, on voit les disques qui doivent être enfilés. Alors, on a ici le corps vertébral réuniforme. Les disques ou bien le disque intervertébral. On a les foramen de conjugaison ici. On a le pédicule vertébral. Le mur vertébral postérieur et le mur vertébral antérieur. Et on a ici les deux processus articulaires supérieurs qui est attaché au processus inférieur. Pour la radiographie du rachis lambert de face, on a trois critères de réussite. D'abord, on doit voir bien sûr les cinq vertèbres. Le deuxième critère, c'est que les apophyses épineux doivent être alignés. Comme c'est mentionné ici en un trait rouge, c'est que les apophyses se regroupent en une seule ligne. En plus de ça, les articulations intervertébrales doivent être bien sûr bien enfilées comme en profil. Alors, les processus épineux sur une seule ligne. On a ici les pédicules, les disques intervertébrales qui se présentent au niveau des articulations intervertébrales. Et on a les apophyses transverses. Alors, pour les critères de réussite de face et de profil, on a deux critères qui sont similaires. C'est qu'on doit voir les cinq lombaires et que les disques doivent être enfilés. Pour la face, on a un critère de plus, c'est que les apophyses épineuses doivent être alignées. On passe maintenant à une incidence un peu spéciale, c'est l'incidence oblique. Je vais revenir sur cette planche après. Alors, la radiographie du Rachid Lambert en incidence oblique, soit droite, soit gauche. Alors, le critère de réussite, c'est qu'on doit voir des petits chiens de la chapelle. On voit ces petits chiens. On voit ces petits chiens ici. Bon, je n'arrive pas à bien dessiner. Voici les petits chiens. On doit les voir en incidence oblique. On refait rapidement les légendes. Alors, voici l'isme. L'apophyses épineuses. L'apophyses transverse. On a ici le pédicule. L'apophyses articulaires supérieures et inférieures. Les voici. On les voit très bien en incidence oblique. Et ici, on a la lame. Je vais vous montrer une meilleure image du chien. Alors, voici l'image. Alors, voici le chien, le petit chien. Et ce qu'il représente dans les vertèbres. Alors, on a l'oreille. C'est le zikapophe crânial gauche. Le zikapophe crânial ou le processus articulaire supérieur. Alors, ces deux sont les processus articulaires supérieurs. C'est pour l'oreille et la queue. Pour l'oeil du chien, elle représente le pédicule. Pour le museau, ici, il représente le processus costiforme gauche. C'est le processus transverse. Alors, pour les membres thoraciques du chien, il représente le zikapophe caudal. Alors, le processus articulaire inférieur gauche. Et pour les membres pelviens, ce sont les processus articulaires inférieurs droits. Alors, c'est ça, le chien. Il représente à peu près la forme d'une vertèbre. Sur cette image, on voit une meilleure représentation. Alors, ça, c'est le processus articulaire supérieur. Le processus articulaire inférieur avec le processus épineux. Ici, on a l'oeil, c'est le pédicule. Normalement, c'est tout. Et aussi, on a le processus transverse. Le voici. Il est représenté par le museau du chien. Alors, c'est le chien oblique. Vous n'allez jamais l'oublier. On voit ici une image pathologique d'une ontélesthésie de L5 sur S1. De la cinquième vertèbre lombaire sur la première pièce sacrée. L'ontélesthésie, ça veut dire le glissement. Il y a un glissement entre ces deux vertèbres. Il est causé par la lise ismique. Alors, il y a une fracture au niveau de l'isme. Ce qui a causé ce glissement des deux vertèbres. On voit aussi ici une deuxième image pathologique. C'est le cas de la discarthrose entre L5 et S1. Alors, il y a un pincement entre ces deux vertèbres. Entre la cinquième vertèbre lombaire et la première pièce sacrée. On a un pincement qui a causé le phénomène du vide discal. Le phénomène du vide discal, il est représenté ici en noir. Alors, il est représenté ici en un vide noir. C'est l'air qui s'est échappé entre les disques, donnant une hyperclarté sur cette radiographie de profil. Alors, la discarthrose est un phénomène de vide discal dû à la présence d'air dans le disque. On passe maintenant à la partie du scanner. Le scanner permet d'avoir une acquisition volumique avec reconstruction multiplanaire. Alors, il donne un rendu de volume. Il peut détecter les hernies discales, les fractures, les tassements vertébraux. Et il permet aussi de guider les infiltrations. On a sur cette image une hernie discale au niveau de L4 et L5. On coupe axial et on coupe sagittal. On voit clairement la présence d'une hernie discale à ce niveau. Elle est médiane et paramédiane. Et elle comprime les racines L5. On la voit aussi sur les reconstructions sagittales. Elle est représentée en un gris ici. Il y a un tassement vertébral. Et voici l'attache gris clair qui représente l'extravagation du disque en dehors de l'articulation intervertébrale. Alors, grâce au scanner, on a pu voir le tassement vertébral et l'hernie discale très clairement. On passe maintenant à une autre technique radiologique. Le myéloscanner est un scanner qui est réalisé après une radiographie de la moelle. C'est la myélographie. On le réalise en faisant une ponction lombaire avec une injection du produit de contraste COD. Il donne une très bonne résolution spatiale mais l'étude est statique et non pas dynamique. Il est utile dans les lésions du plexus brachial. D'ailleurs, c'est principal intérêt d'utiliser le myéloscanner. Et aussi dans l'étude des brèches durales qui sont des petites fissures de la dure mère causées par les seringues au cours des ponctions lombaires ou au cours de l'anesthésie épidurale. L'IRM, l'image par résonance magnétique, elle se fait en deux coupes, soit coupe axiale ou sagittale, en T1 ou en T2. Pour la coupe axiale, elle doit être parallèle au disque. Il y a une coupe qui est un peu spéciale, c'est la coupe sagittale et axiale FAT-SAT-T1+, la gadolinium. Bon, c'est spécialisé. On l'utilise pour le contexte infectieux, tumorale ou en post-opératoire. L'IRM permet la meilleure analyse des structures nerveuses, comme on savent tous. On voit ici une image pathologique, c'est le cas de l'ernie discale L5-S1. On voit clairement cette hernie discale sur l'IRM de coupe sagittale en T2 ou en coupe axiale. Alors, voici le lieu de l'ernie discale. Elle apparaît noire en hyposignale, en T2. Alors, c'est un cas très très fréquent. Comme j'ai dit, c'est un cas très fréquent dans les atteintes du rachis lombaire ou du rachis en général. On passe maintenant au QCM. On passe maintenant à la partie des QCM. Alors, avec le premier QCM, la radiographie standard du rachis cervical de profil permet l'analyse de la statique vertébrale, l'étude des foramen, la hauteur des corps vertébraux, l'analyse des parties molles prévertébrales ou l'espace de sécurité se situe entre le mur antérieur et postérieur du corps vertébral. Vous pouvez mettre pause pour répondre et vous revenez. Alors, la réponse juste est la réponse A, on peut faire l'analyse statique vertébrale. La réponse C, on peut voir la hauteur des corps vertébraux. Et la réponse D, c'est l'analyse des parties molles prévertébrales. Pour les réponses B et E, on doit utiliser le TDM parce qu'on doit faire des coupes axiales pour étudier les foramen et les espaces de sécurité. On passe au deuxième QCM. La radiographie standard du rachis lombaire. A, l'incidence de 16 permet d'analyser uniquement le rachis lombaire. B, l'aspect petit chien est recherché sur l'incidence de profil. C, la bascule pelvienne est recherchée sur le cliché de profil. D, l'incidence de 16 est une incidence de face incluant le rachis lombaire et le bassin. L'incidence 3 quarts permet l'étude de la statique rachidienne. Alors, mettez la pause pour répondre. Alors, la réponse juste est la réponse D. L'incidence de 16 est une incidence de face qui inclut le rachis lombaire et le bassin, comme on a déjà vu. Alors, l'incidence de 16, elle comble l'incidence dorsale, lombaire, pelvienne et même fémorale. Pour la justification des autres réponses, la première proposition d'incidence de 16 permet d'analyser uniquement le rachis lombaire. C'est faux. Elle permet l'analyse du rachis lombaire et du bassin. Pour la réponse B, l'aspect de petit chien est recherché en incidence de profil. C'est faux. Il est recherché en incidence oblique. Pour la réponse C, la bascule pelvienne est recherchée sur un cliché de profil. C'est faux parce que la bascule pelvienne, pour qu'on la voit, on doit faire une vision du bassin. Et la vision du bassin, on peut la voir seulement en incidence de 16. Pour la réponse E, l'incidence trois quarts permet l'étude de la statique rachidienne. C'est faux. C'est l'incidence de profil qui permet l'étude de la statique. Par contre, l'incidence trois quarts permet l'étude dynamique rachidienne. On passe au troisième QCM. Quelle est la particularité de la vertèbre C2 ? Elle s'articule avec le crâne grâce au condyle occipito. Elle a la forme d'un anneau. Elle possède deux masses latérales. En avant, c'est l'arc antérieur et en arrière, l'arc postérieur. Elle a la particularité de posséder une apophyse odontoïde qui s'articule avec le corps de C1 en avant. Et elle est cravatée en arrière par le ligament transverse. E, elle ne possède pas de foramen transverse. Alors, la réponse juste C, c'est la réponse D. Alors, elle a la particularité de posséder une apophyse odontoïde. C'est juste. Pour la réponse A, elle s'articule avec le crâne grâce au condyle occipito. C, la première vertèbre, c'est l'atlas qui s'articule avec les condyle occipito. Pour la réponse C, c'est la même chose. C'est la première vertèbre qui possède deux masses latérales. Et pour la réponse E, elle ne possède pas de foramen transverse si la deuxième vertèbre possède des foramen transverses. Et si vous voulez confirmer, vous pouvez voir le rappel anatomique dans la vidéo précédente. On passe maintenant au dernier QCM. L'examen TDM du rachis, c'est un examen irradiant. Il permet une meilleure analyse des structures osseuses que la radiographie standard. Il permet l'analyse du cordon médulaire. Il est contre-indiqué chez les personnes porteuses du stimulateur cardiaque. C'est un examen peu performant pour l'étude des hernies discales de l'étage lombaire. Alors, la réponse juste, c'est la réponse A et la réponse B. Pour la réponse C permet l'analyse du cordon médulaire, c'est plutôt l'IRM. Même pour la réponse D, les contre-indications de l'IRM sont chez les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, le pacemaker. Alors, pour la réponse C et D, c'est plus l'IRM. Pour la dernière réponse, c'est un examen peu performant pour l'étude des hernies discales. Bon, on ne peut pas savoir clairement, mais par rapport à l'IRM, oui, il est peu performant, mais il reste quand même performant pour l'étude des hernies discales. Alors, on n'a pas une réponse bien précise pour ce QCM. Pour cette proposition, pardon. Alors, on arrive à la fin du cours, de notre cours. Abonnez-vous.